Musique Tu vois Adèle, voilà le stand de Lionel. Bonjour Adèle, bonjour Claudine. Donc lui il est sur un marché. Moi je suis en magasin mais on a le même métier, la passion des fruits et légumes. C'est joli toutes les couleurs. Comment il s'appelle ce légume ? Alors ça c'est un pané. Ça sert à faire des potages, des veloutés. Ça fait partie de la famille des vieux légumes comme le topinambour, le rutabaga. Mais je suis sûr qu'il y a plein d'autres choses que tu vas pouvoir découvrir à mon étalage que tu ne connais peut-être pas. On va voir ? Allez viens. Moi j'aime bien les tartes-choules. Ça donne envie tout ça. Lionel, je ne vois pas mes fruits préférés, la pêche et l'abricot. C'est normal, ce n'est plus la saison. Là maintenant on arrive en automne, en automne c'est plus la saison des pommes. J'ai plein de variétés différentes de pommes. Ouais il y en a plein. Alors tu vois, toutes ces pommes je les achète sur un marché de gros, mais elles viennent de toute la France. Et moi je les achète, c'est un producteur éco-responsable. Tu sais ce que c'est ? Non. Alors le verger éco-responsable, c'est un verger qui respecte la nature et les insectes comme les abeilles, les coccinelles qui mangent les pucerons. Tu vois, une pomme éco-responsable, on peut la croquer et la manger avec la peau. En plus dans la peau, tu as trois fois plus de vitamines donc c'est bien de manger la peau. Bon qu'est-ce qu'on fait ? On choisit nos pommes pour notre recette ? Oui. Qu'est-ce que tu nous propose Vénel ? Tu sais, il y a différentes variétés de pommes, certaines qu'on peut faire cuire, d'autres que vous allez travailler crues. Vous voulez quoi ? Alors on va faire des vérines gourmands, différentes vérines gourmands à la base de pommes crues. Alors ce que je te propose, c'est de la Gode Roche qui est très très bonne. Combien je vous en mets ? Deux. Deux ? Et puis ça, qu'est-ce que c'est ton variété ? Alors ça c'est de la rubinette, c'est croquant, c'est très bon. Allez, deux aussi. Et bien voilà. Allez, on va cuisiner ? C'est parti ? Bon Adèle, voilà, on est prête pour faire notre recette. Donc on va faire une recette simple avec n'importe quel gâteau que tu as envie d'essayer. Après on mettra des pommes. Alors les pommes, on va les mettre avec de la confiture ou avec du miel, du caramel au beurre salé. Et puis après on mettra du fromage blanc avec des fruits secs ou des petites amandes. L'idée c'est vraiment de se faire plaisir, tu choisis ce que tu aimes et puis on s'amuse. Ok. Ça marche ? Allez c'est parti ? Go. Ces pommes, on va légèrement les citronner pour ne pas qu'ils noircissent. Voilà, comme ça. Et voilà, amuse-toi. Alors tu le tiens bien fermé et puis tu peux carrément taper. Comme ça ? Ouais, vas-y. Les spéculoos. Ouais, les spéculoos. On est bien ? C'est bon là. Allez, super. On va mettre ça au fond de notre verine. Je peux mettre des amandes ? Ouais, tu peux décorer, tu peux mettre aussi un biscuit entier ou un demi-biscuit. Moi je vais mettre bon, le fromage blanc. Je vais mettre un peu d'amandes. Tu cuisines souvent chez toi ? Ah oui, j'adore cuisiner. Déjà j'ai des enfants de ton âge et puis mon métier aussi m'oblige un petit peu à cuisiner. Tu vois, si je veux conseiller aux gens les bonnes pommes, à manger, à cuisiner, je suis obligée de bien connaître mes produits et du coup je cuisine. J'adore ça. D'accord. Mais en fait, pourquoi ton col est bleu-blanc-rouge ? Alors mon col est bleu-blanc-rouge, j'ai passé un concours qui s'appelle Meilleur ouvrier de France. Donc c'est un concours où on se retrouve entre professionnels et tous ces professionnels essayent de mettre en avant leur métier, de parler de leur passion. Et en 2011, j'ai gagné ce concours. Voilà Adèle, nos verines sont finies. N'oublie pas qu'à chaque saison, tu peux faire avec des fruits différents et puis je te souhaite une bonne dégustation. Bonne dégustation à toi aussi. Et bonne semaine du goût. Musique 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 Musique